On a encore deux personnes qui arrivent. Je crois que toutes les personnes qui étaient dans la salle d'attente sont avec nous. On va débuter cette belle soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Emmanuelle Aumont et j'ai le grand plaisir ce soir d'interviewer mon ami Sylvain Gillier auprès duquel j'ai suivi l'enseignement des chevaux, des peuples premiers et puis de beaucoup d'autres choses qu'on va vous dévoiler ce soir. Et j'ai envie de commencer en fait par une phrase que j'ai extraite de ton livre, plutôt un proverbe Turkmen qui illustre bien à la fois ma démarche et puis vers quoi tu peux nous emmener. Le proverbe dit « Le cheval est pour l'homme comme les ailes pour l'oiseau ». Voilà, donc c'est à ce voyage-là qu'on vous invite ce soir en compagnie du peuple des chevaux. Avant que tu prennes la parole Sylvain, je vais reprendre ta bio en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas et j'en profite pour remercier tous les nouveaux qui nous rejoignent ce soir parce qu'ils sont fort nombreux. Donc ça fait vraiment plaisir que cette thématique séduise autant et puis c'est autant renforcer l'égrégore autour du peuple des chevaux et du respect du vivant. Donc merci à vous d'être là ce soir. Donc Sylvain, tu es originaire de l'Est de la France, même si maintenant tu as la chance de vivre un peu plus près de la région parisienne, mais néanmoins dans un parc national qui fait plus de 30 000 hectares. Donc tu as la chance d'être en pleine nature, d'en profiter et puis de la préserver au quotidien avec tes chevaux. Tu es médecin, tu as choisi une orientation autour des médecines naturelles et puis d'une approche holistique de la santé. Tu es équithérapeute, formée notamment auprès de Linda Kohanov à la méthode Epona Quest, mais pas que. Tu es instructeur avancé, d'ailleurs, Epona Quest. Tu chemines depuis très nombreuses années à la rencontre des savoirs traditionnels. Tu as été auprès de Michael Horner, qui est lui-même un élève de Carlos Castaneda, des peuples amérindiens, mais aussi tu chemines avec des liens, tout autour des liens profonds qui unissent le cheval et l'homme, par-delà les âges, les civilisations et les mondes, si j'ose dire. Voilà. Pour tous ceux qui voudraient retrouver ton parcours et puis d'autres informations, on mettra dans le chat les deux sites internet où ils peuvent se renseigner. On se retrouve autour de ton actualité, qui est la publication de ton second livre. Voilà. Je mets ici. On mettra aussi les coordonnées dans le chat, mais tu les avais mis dans le mail de présentation. Donc, on va parler de ce livre, de ses enseignements, mais aussi des stages et puis des séjours associatifs que tu proposes. Et puis des quelques clés qu'on va partager ce soir autour de la voie en conscience du cheval et puis plus largement de tout ce qui nous entoure. Voilà. Tu nous livreras les clés pour créer un mandala. Et ce mandala, on pourra le reproduire en conscience pour enchanter tous les mouvements, tous les moments de rencontres qu'on a avec nos amis, les chevaux. Et comme tu dis dans ton livre, c'est notre pensée qui met le cheval en mouvement. Donc, la possibilité ce soir nous est offerte de mettre du sacré et de la conscience autour de ces rencontres avec les chevaux. Voilà, Sylvain. À toi. Merci beaucoup, Emmanuel, pour l'organisation. Merci beaucoup pour ta présence, pour la présentation et pour ton aide, pour ton soutien. Et c'est un plaisir d'être là ce soir pour ce webinaire. Et voilà, ça fait à peu près deux ans et demi qu'on organise ces webinaires à peu près tous les mois. Et donc, ce mois-ci, autour du livre de l'enseignement des chevaux et de ce que l'enseignement des chevaux peut nous apporter dans notre vie, dans la vie de tous les jours. Je vous dis quelques mots sur comment je me suis construit, parce qu'on va un peu parler de ça pendant le webinaire. Les chevaux nous aident, ils nous portent, ils nous aident à nous développer, à nous construire, à se déplacer aussi dans la vie, sur le plan intérieur comme sur le plan extérieur. Et donc, pour moi, ça a été un petit peu compliqué quand j'étais adolescent, avec beaucoup de difficultés de communication, d'incompréhension par rapport à la communication. On a parlé de syndrome d'Asperger, on a parlé d'autres choses. J'étais très malhabile, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à la coordination. J'étais systématiquement le dernier en sport. C'est un peu compliqué quand on est un garçon et qu'on a 13 ans, 14 ans. J'étais systématiquement le dernier pour tous les exercices de sport, sport collectif, etc. Donc, ça a été compliqué et j'avais une mauvaise estime de moi. Toute cette période a été extrêmement compliquée. Et donc, dès que j'ai été majeur, j'ai vraiment eu envie de découvrir autre chose, de voyager. Il me semblait qu'il y avait une autre réalité, qu'il y avait un autre monde que finalement ce monde qu'on me proposait, de passer quelques années d'études au lycée, à la faculté, au collège. Et puis, voilà, d'avoir un métier, de fonder une famille, de mener sa vie. Tout ça, ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi. J'étais plutôt dans une espèce de tension interne. Et donc, j'ai assez vite voyagé. J'ai passé un an en Inde quand même, au désespoir de mes parents, quand j'avais 22 ans. J'en parlais un petit peu par rapport au mandala, parce que c'est quelque chose qui m'a pas mal appris de choses sur le mandala et la pensée mandala. Et beaucoup d'aspects également au niveau de la méditation. Et je me souviens, quand j'étais en Inde, j'étais dans le sud de l'Inde, dans le Tamil Nadu, près de Madras, du Chennai. Et donc, j'étais dans un tout petit village. Et il y avait cette femme, et on était hébergé chez l'habitant. J'étais hébergé chez l'habitant. Et il y avait cette femme qui venait tous les matins et qui traçait un mandala avec une poudre blanche devant la porte. Et ça s'appelle un colam. Et c'est pour apporter l'abondance à la maison. Et je me souviens, ça m'avait beaucoup frappé, un peu cette idée qu'on pouvait se relier au champ de l'abondance en dessinant un symbole, en dessinant un mandala. Et donc, c'est avec de la poudre blanche. Donc, le mandala se détruit pendant la journée. Les gens marchent dessus. Le vent emporte la poudre. Et tous les matins, cette femme redessinait le mandala. Avec de nouveau cette idée qui revenait tous les matins de relier la maison à l'abondance. Et quand je suis devenu un jeune homme, un jeune adulte, que j'ai commencé à rentrer dans la vie active, à mener ma vie d'adulte, de jeune adulte, j'ai commencé vraiment à pratiquer au quotidien cette pensée mandala, la pensée qui n'est pas simplement logique, qui ne va pas simplement d'un point A à un point B par une déduction, mais qui fait comme une image complète, comme un mandala, comme une figure complète du mandala. Et on essaiera d'en parler un petit peu plus. Mais pour le moment, on va faire rentrer notre amie Sophie Ratti. qui nous rejoint depuis l'Ardèche. Bonsoir Sophie. Bonsoir Sophie. Oui, puis tu disais que le mandala aussi, ça te permettait de te recentrer intérieurement, d'arriver à comprendre comment tu pouvais t'exprimer ou comment tu pouvais interférer avec l'extérieur. Ça t'aiderait beaucoup au quotidien. Oui, parce que quand on est un petit peu Asperger, on a beaucoup de mal à rentrer dans les déductions logiques, en fait. Et alors le mandala, finalement, a quelque chose de beaucoup plus accueillant, de beaucoup plus vivant aussi, de beaucoup plus complet dans la structure, dans la pensée, en fait. Et moi, c'est une pratique qui m'a beaucoup apporté, qui m'a rassuré, qui m'a permis aussi de socialiser d'une certaine manière. Et aussi cette notion qu'on peut méditer sur les différentes parties du mandala. Et ça, c'est un truc que j'avais vraiment appris en Inde, avec les saddous là-bas en Inde, que le mandala représente différentes parties de moi-même, en fait. C'est des choses qui se trouvent à l'intérieur de moi-même, des émotions, des pensées, des concepts. Et qu'on peut méditer, on peut mettre ces objets dans le champ de la conscience. Après, j'ai eu une phase de méditation zen, un peu dans la méditation sur le vide, qui était importante pour moi. Parce que j'avais parfois l'impression que le monde dans lequel je vivais, ce n'était pas vraiment un monde très réel ou très crédible. Ou en tout cas, ce n'était pas un monde dans lequel j'avais très envie de vivre. Ça, c'est sûr. Et voilà, j'ai continué à voyager. J'ai passé un an aux États-Unis et au Mexique. J'ai passé plusieurs mois, presque pratiquement un an au Mexique, où j'ai rencontré les Tarahumaras et Maria Sabina également, qui est une colindera, une guérisseuse traditionnelle. de l'Amérindienne. Donc, il y avait aussi cette notion de la partie invisible, la partie non manifestée du monde. Et au Mexique, on appelle ça le Nahual. On dit Nahual ou Nagal comme Nahual. On dit ça en langue mazatec. Et donc, c'est la partie de la réalité qui n'est pas manifestée. Et le Tonal, c'est la partie de la réalité qui est manifestée. Et c'est un peu comme quand vous êtes avec un animal. Il y a une partie qui est manifestée, que vous voyez devant vous. Et il y a une partie qui est non manifestée, qui va déterminer comment votre cheval comprend ce que vous lui dites, comment il va se positionner, comment il va bouger avec vous. Donc, il y a ces deux parties, non manifestée et manifestée. Pour moi, ça a vraiment été un sujet de méditation super important. Et on y reviendra peut-être un peu dans le cours du webinaire. Donc, ça m'a beaucoup aidé au niveau de l'habilité manuelle, de la dyspraxie. Parce qu'il y a cette notion que quelque chose qui existait à l'intérieur de moi pouvait apparaître aussi de façon concrète à l'extérieur. Et puis donc, j'ai à cette époque commencé à rencontrer les peuples amérindiens, mais de façon relativement extérieure, je dirais, à cette époque. Et ça n'est que beaucoup plus tard que j'ai vraiment rencontré en profondeur la réalité des cultures amérindiennes, des peuples amérindiens, leurs pratiques de guérison, leurs cérémonies, leurs visions du monde, leurs philosophies. J'ai été formé par Linda Kohanov. Et Linda habite dans le sud-ouest des États-Unis, une région des États-Unis où la présence amérindienne est très, très forte. Donc, il y a beaucoup de tribus amérindiennes qui habitent dans cette région. Et là, par contre, je suis vraiment rentré beaucoup plus en profondeur, en faisant des ateliers avec des personnes de culture amérindienne, surtout les Navarro. Les Navarro, c'est vraiment une grande, grande nation amérindienne. Et donc, il y avait cette relation sacrée avec le cheval, une relation qui vient du cœur, qui vient d'abord du cœur, qui vient de… Les Amérindiens disent que le cheval fait partie de notre famille. C'est un cousin, on pourrait dire. Une relation qui vient de mon intention, qui vient de ma force de vie. Et donc, c'est quand même assez différent de la conception européenne du cheval où on va nous dire qu'il faut que le cheval obéisse, il faut qu'il comprenne qui est le leader, etc. Vous êtes avec une personne, une Navarro, un praticien traditionnel Navarro. Ce n'est pas forcément comme ça qu'il va prendre les choses, mais plutôt par rapport à la connexion. C'est l'être cheval dans son ensemble. Tout à fait. L'être cheval, la connexion, la présence aussi, le fait d'être présent à chaque moment, d'habiter chaque moment, d'être attentif à ce qui veut arriver, ce qui veut émerger dans chaque moment. Et là aussi, on va un petit peu en reparler. Voilà, donc quelques mots d'introduction, d'où je viens et comment je me suis développé. Dans ton livre, tu livres un certain nombre de clés qui permettent d'approfondir cette relation aux chevaux. Il y a des méditations. Tu nous proposes énormément de méditations pour accompagner tous les mouvements, tous les moments et tout ce cheminement qu'on va faire et qu'on va décrire ensuite dans le mandala. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur le côté pratique et sur ta pratique de la méditation ? Oui, 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 tout à fait. Il y avait cette pratique de la méditation et puis le fait que moi, je n'étais pas forcément très sportif, pas très habile en tout cas. Et j'ai vraiment fait cette découverte, et aussi avec les cultures amérindiennes, que le cheval comprend l'intention et il comprend la clarté de ma pensée, la clarté de mes émotions, beaucoup plus que mon habilité ou que ma force physique, en fait. Et pour moi, ça a été vraiment une révélation parce que j'ai toujours eu cette espèce de complexe de ne pas avoir des gros biceps comme Rambo ou comme Sylvester Stallone, n'est-ce pas ? Mais d'être quelqu'un de plutôt faible physiquement et d'être avec le cheval, vraiment, ça a été une révélation que l'important, c'est la clarté intérieure, la clarté du mental et la précision au niveau des émotions. Et à partir de ça, vient la précision physique, l'habilité physique. Et ça a vraiment été une découverte que j'ai faite avec les chevaux. Quand on est à cheval et que chaque pas du cheval, l'endroit où il pose chaque sabot correspond à une impulsion intérieure, une clarté intérieure. Et quand on vit ça, moi, ça a été quasi une révélation. Et d'une certaine manière, ça a été aussi de guérison parce que je pensais que j'étais quelqu'un de quasi handicapé, finalement, dans mon expression physique et avec les chevaux, pas du tout. Les chevaux m'ont appris que l'important n'est pas la force physique, l'important, c'est la clarté de l'intention. Et voilà. Donc ça, c'est une des clés que je voulais vraiment partager, en fait, avec ce livre des enseignements des chevaux. L'importance du mental, de la clarté, la précision aussi et de la présence quand on est présent à son corps, présent à chaque moment. Et donc Linda Kohanov a aussi ajouté la précision des émotions. Pour le cheval, c'est super important de savoir, enfin, que moi, je sois conscient de l'émotion que je ressente. Pour le cheval, c'est important, en fait. ça le rassure quelque part quand son cavalier est bien conscient des émotions qu'il ressent. Pour le cheval, une émotion, c'est une information avant tout. Donc il a besoin, effectivement, de la lire et qu'on soit congruent par rapport aux émotions qu'on ressent. Ça, tu nous l'enseignes dans les différents stages. Être en équilibre émotionnel et intérieur. Tout à fait. On dit souvent qu'ici, on fait du cheval ou on apprend à faire du cheval. On dit souvent ça, je vais aller faire du cheval ou je vais faire du poney. je pense que c'est un petit peu l'inverse. Je pense que c'est les chevaux qui nous apprennent à être avec eux et les Amérindiens disent même, les chevaux nous apprennent à devenir des véritables humains, des vrais êtres humains, ce que nous ne sommes pas forcément au départ. Et il y a tout ce message dans la tradition amérindienne des animaux qui a été un peu, disons, vulgarisé avec le truc des animaux totems, mais c'est beaucoup plus large que ça, en fait. Il y a plutôt cette idée que les animaux, dans l'ensemble, attendent de nous, les humains, que nous soyons des véritables humains. et si je suis un véritable humain, mon cheval, il est prêt à aller dans le mouvement que je lui demande et voilà. Il aime bien quand même brouter un peu d'herbe par moments, mais en tout cas, il est prêt à être avec moi et à m'apprendre des choses. et je pense que ce n'est pas nous qui faisons du cheval, c'est les chevaux qui nous enseignent la présence. Qui nous font, qui nous révèlent, qui nous révèlent à nous-mêmes. Et ouais, qui nous révèlent, qui nous révèlent à nous-mêmes, exactement. Exactement. Donc moi, j'ai essayé de rendre un peu ça palpable avec le livre. Donc, voilà, ce n'était pas forcément très facile parce que j'essaie d'expliquer quelque chose qui est plus du domaine intérieur, du vécu intérieur que de la, disons que d'une technique d'équitation, en fait. Oui, c'est le cheminement de tes pensées et puis l'illustration des ressentis, voilà, à chaque moment de présence avec eux et ce voyage qu'on va faire ensuite. Tout à fait. Tout à fait. Sur un parcours de vie, en fait. C'est ça. C'est ça. Et aussi, pour rendre cette vérité un peu plus palpable, pour essayer de la transmettre, j'ai repris le symbole de la roue et des quatre directions qui sont bien connues quand, disons, on parle des traditions amérindiennes on parle très souvent de la roue de médecine, de l'appel aux quatre directions, etc. Mais bon, dans ce que j'ai, dans ce que les chevaux m'ont appris et dans ce que j'ai vu aussi, de ce que j'ai vécu des traditions amérindiennes, c'est plutôt la transformation intérieure, en fait. Voilà. On est plus sur quelque chose du parcours intérieur, de la transformation intérieure. Et donc, il y a ce symbole de la roue, mais c'est un peu plus la roue, peut-être, rudique, la roue du changement, en fait, du changement cyclique, des cycles de changement et de transformation. Et c'est très lié aux chevaux, en fait. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, de donner des exercices, des outils, des concepts pour transmettre cette espèce de cycle de transformation que le cheval nous propose, finalement. Et voilà. Je raconte beaucoup d'histoires, beaucoup de témoignages parce que ça, c'est quelque chose que quand on est en terre amérindienne, tout passe par les histoires. Toute la connaissance passe par les histoires. N'importe quelle connaissance est liée à une histoire. Et c'est un peu pour ça que j'ai essayé de raconter des histoires qui me sont arrivées. Mais j'ai changé les noms, j'ai changé les lieux pour qu'on ne puisse pas retrouver directement les personnes qui sont citées ou qui sont décrites. Il y a cette espèce d'intuition intérieure et que les chevaux se répartissent sur cette roue, sur ce cercle, dans les quatre directions. et c'est une image qui existe aussi dans notre propre tradition. Dans la Bible, par exemple, vous avez les chevaux qui viennent des quatre directions. Il y a même des textes un peu les textes des Gnostiques. Les Gnostiques, c'est les premiers chrétiens du premier siècle et tout ça. Et avec des visions où les chevaux viennent des quatre directions de l'Est, du Sud, du Nord, etc. Et ce qui m'a vraiment flashé, c'est que j'ai retrouvé la même vision dans la tradition des Lakotas, des Sioux Lakotas. Et il y a un visionnaire Lakota qui s'appelle Black Elk, Elan Noir, qui a écrit, qui a transmis ses propres visions, déjà dans les années 1920, il y a presque un siècle de ça. Et Elan Noir, il parle de cette vision des quatre chevaux qui viennent, enfin des chevaux qui viennent des quatre directions avec quatre couleurs différentes. Et voilà, j'ai un petit peu parlé de ça dans mon premier livre et puis aussi dans le deuxième livre, le livre de l'enseignement des chevaux avec les quatre directions. On va peut-être mettre à l'écran que tu nous as partagé lors de l'inscription. Tout à fait. Voilà. On va rentrer dans un truc un peu plus pratique. Voilà. Et donc, merci Emmanuel. Donc ça, c'est un bandala avec, ah, il y a un cheval noir qui est… Cheval noir. Je pense que le cheval noir ne veut pas rester sur le cercle. Oui, et puis… Parce que déjà, avant la réunion, il ne voulait pas être là. Et la continuité de ce matin aussi en méditation. Exactement. Il y a l'ouest. Je suis à l'ouest. Voilà. Tu vois, il ne veut vraiment pas. Non, voilà. Il y a quelques chevales à l'ouest. Et donc, si vous voulez bien, on va rentrer dans un petit exercice pratique de méditation un peu. Et d'où est-ce que ça vient, cette roue ? Alors, au départ, ça vient d'un jeu qui est pratiqué chez les Navarro. Il s'appelle le Tzindil, en Navarro, ça veut dire le jeu des bâtons. Donc, c'est un jeu qui ressemble beaucoup au jeu de l'oie, si vous voulez. Enfin, c'est comme un jeu de l'oie, mais c'est sur un cercle, en fait, avec quatre rivières. Chez les Navarro, il y a quatre rivières dans les quatre directions. Et donc, il faut franchir les quatre rivières. Il y a un système de dés. et celui qui a franchi, qui a fait le cercle complet a gagné le jeu, ce jeu. Et donc, j'étais avec un groupe sur la réserve des Navarro, pas très loin de Widow Rock, dans un café associatif, d'ailleurs, qui a été créé par des jeunes des jeunes Navarro qui militent pour le, comment est-ce qu'on a, comment est-ce qu'on dit ça, pour le mouvement LGBT. Il y a beaucoup de jeunes personnes LGBT dans les cultures amérindiennes, en réalité. Et donc, c'est un café associatif qui milite pour les cultures LGBT avec des personnes qui nous ont gentiment invités à jouer à ce jeu traditionnel, le jeu des bâtons. Et en fait, l'idée de base du livre vient de cette expérience-là, en fait, qui n'était pas du tout ce que j'attendais, réellement. Mais il y a, cette expérience est venue, en fait, de ce cercle qu'on a parcouru avec nos, avec nos partenaires, avec nos amis, là-bas, dans ce café associatif, avec les quatre directions, on a parcouru les quatre directions. Et en fait, ce jeu, il a été transmis en Europe par le biais de la Mongolie, d'ailleurs, et de la Russie. Et il est devenu le petit jeu des quatre chevaux, le jeu des petits chevaux, absolument, qu'on retrouve, qu'on connaît bien, que vous avez chez vous, certainement, dans une armoire, qui était aussi un jeu sacré de l'Inde. Et donc, on retrouve cette notion à la fois du mandala et puis du chemin en cercle que je vais parcourir avec les chevaux. Et en fait, je ne sais pas, ce n'était pas vraiment logique, ce n'était pas vraiment un truc logique, c'était plutôt comme une intuition que j'ai eue à ce moment-là, que ce serait vraiment un bon support de méditation, en fait, les quatre directions avec les chevaux. Et le retour au centre, en fait. Et le retour au centre, absolument. Parce que dans ce mandala avec les quatre chevaux, l'important, c'est de revenir au centre. D'ailleurs, le but du jeu des quatre chevaux, c'est de ramener les chevaux au centre, en fait. Et leur maison se situe au centre du jeu. Et le centre est un espace qui est en équilibre. C'est peut-être aussi l'équitation centrée. Quand moi-même, je suis centré à l'intérieur de moi, eh bien, c'est plus facile pour mon cheval. Et c'est pour ça que l'équitation centrée, ça fonctionne bien. Mais c'est aussi mon centrage intérieur, mon équilibre intérieur. Et il y a cette notion chez les Navarro de Rojan, qu'on traduit parfois Ozo, mais bon, en langue Navarro, ça se dit Rojan, qui veut dire ce qui est dans l'harmonie. On traduit parfois par beauté. C'est un peu plus équilibre, en fait. C'est équilibre, ce qui est équilibré, ce qui est harmonieux. Et donc, découle aussi d'une certaine forme de beauté, d'équilibre, d'harmonie. Mais c'est surtout quelque chose qui est équilibré. Et il y a cette notion d'équilibre dans pratiquement toutes les cultures amérindiennes. Juste avant ce webinaire, je parlais avec une collègue au Canada qui travaille avec la nation Anishinabe, qui sont donc des Amérindiens qui habitent tout au nord du Canada, en Ontario. Et donc, je parlais avec une praticienne traditionnelle, je lui ai expliqué un peu ce que je viens de vous expliquer. Et elle m'a dit, vous savez, nous aussi, dans notre tradition, qui est très loin de chez les Navarro, on a aussi cette notion d'équilibre, de centrage, d'équilibre intérieur. Et vraiment, c'est une notion qui existe dans la plupart des cultures amérindiennes. et peut-être que nous, nous avons un petit peu délaissé d'une certaine manière et on est plutôt ici en France dans une culture du plus fort, peut-être, on peut dire ça, je ne sais pas, du plus efficace, je ne sais pas quel est le mot qu'on pourrait utiliser ou du plus vite, en tout cas, ça c'est sûr, il faut aller plus vite, il faut être plus efficace, le cheval doit répondre aux aides du cavalier et je pense que le plus important, c'est plutôt cette espèce d'équilibre intérieur, de centrage intérieur. C'est aussi un peu la notion du Tao, la notion du vide qui est au centre, vous savez, dans le Tao, on dit que c'est le vide qui est au centre de la roue qui permet à la roue de tourner, c'est un peu un koan du Tao et en même temps, c'est tout à fait vrai, plus je suis vide intérieurement, plus je suis neutre et équilibré et immobile intérieurement, plus j'ai d'impulsion avec mon cheval, plus mon cheval est présent à moi, plus il est disponible pour moi et il y a vraiment cette notion du vide intérieur, du centrage intérieur et donc ce vide intérieur, en fait, il se répartit un peu sur les quatre directions du cercle et c'est un peu ce qu'on a essayé de vous suggérer avec donc le mandala voilà donc ce cet exemple de mandala je ne sais pas si vous avez ouvert un mail vous avez dû le recevoir hier avec donc les éléments pour vous-même confectionner votre propre mandala votre propre tableau de vision et on va un petit peu en parler ce soir pour vous proposer de réaliser vous-même un tableau de vision un tableau de méditation un mandala que vous pourrez utiliser dans votre propre pratique avec vos chevaux et donc comme on disait tout à l'heure avec Emmanuel on peut réaliser le mandala avec des vrais chevaux je le fais en stage c'est toujours une très belle expérience voilà il faut avoir quatre chevaux cinq chevaux qui acceptent de rester ensemble il faut avoir un rond de longe ou un espace circulaire et comme comme c'est un petit peu expliqué dans le livre pour créer un espace sacré il faut que cet espace soit disponible pour ça et donc ça veut dire par exemple que si vous êtes dans un centre équestre le responsable du centre équestre est au courant de ce que vous faites il est d'accord avec ce que vous faites et voilà pour qu'on soit bien dans l'harmonique on reste bien centré et sans doute la meilleure chose c'est de dédier un espace pour votre travail avec les chevaux pour ce travail un peu de connexion de présence avec les chevaux pour réaliser vous-même un mandala vivant avec vos chevaux dans un dans un rond dans un rond de longe et donc c'est une bonne idée aussi de repérer les directions et on va parler un peu des quatre directions et de ce qu'elles peuvent représenter avec des véritables chevaux c'est toujours super de faire ça ou alors avec des représentations de chevaux comme vous l'avez vous avez reçu des éléments dans le dans le mail de hier hier matin après votre inscription après votre inscription oui tout à fait et je je vais prendre quelques minutes pour parler de ces quatre directions et de ce qu'elles peuvent représenter dans un tableau de vision et donc c'est une notion qui est présente dans la culture navarro mais en tant que telle ce que je vais vous expliquer ça n'est pas une cérémonie navarro ce n'est pas un rituel amérindien c'est un un rituel que vous pouvez vous-même créer à partir de votre propre culture donc j'ai connu des gens qui sont de culture par exemple hébraïque qui mettent des lettres hébraïques aux quatre directions pourquoi pas pourquoi pas ça c'est sûr que la culture hébraïque c'est la culture européenne ça fait partie de notre culture j'ai connu des gens qui travaillent avec le le tarot il y a il y a une figure du tarot qui s'appelle la roue de fortune qui reprend ces quatre directions qui fait partie de notre de notre culture ici et à laquelle on peut parfaitement se relier et puis pour les personnes qui connaissent un peu Linda Kohanov et son travail il y a donc ce livre formidable le livre la voie du cheval avec donc 40 cartes qu'on peut très bien utiliser pour faire ce travail avec les chevaux et tu l'as à côté de toi Emmanuel exactement c'est ça donc un livre qu'on utilise aussi souvent en stage et donc on peut tout à fait l'utiliser pour créer un mandala avec quatre images de chevaux donc voilà par exemple cette image où en fait c'est Linda Linda Kohanov qui danse avec son cheval Berlin voilà et c'est sa carte de visite d'ailleurs pour la petite histoire aussi au hasard au hasard tout à fait donc les quatre directions voilà tu dis un peu plus le cheminement ouais tout à fait tout à fait on va prendre quelques minutes pour ça ça a été pas mal c'est pas mal développé dans le livre mais quelques minutes pour ça et et dans ces quatre directions on commence par l'Est et chez les druides par exemple on commençait toujours par la direction de l'Est parce que c'est la direction du début de la vie et dans cette direction et pour les navarros la journée commence avec une prière dans la direction de l'Est et pour ceux qui viendront avec nous en été prochain sur la nation navarro voilà vous aurez l'occasion de pratiquer vous-même cette prière dans la direction de l'Est et il y a vraiment cette notion que tout apparaît à partir de l'Est et tout est renouvelé en fait chaque matin au moment où le soleil apparaît c'est comme une naissance ou une renaissance et aussi au départ ce qui naît en fait c'est assez abstrait encore c'est du domaine de la pensée c'est voilà et c'est un peu comme un tout petit enfant c'est aussi la phase du début de la vie la phase vraiment de la toute petite enfance où les petits-enfants ont souvent une idée assez précise de ce qu'ils veulent faire de leur vie et certains ont même déjà une vocation ou une mission ou une idée assez précise de ce qu'ils voudraient faire dans leur vie mais c'est purement quelque chose c'est pas encore une réalité c'est simplement un désir une pensée une vision peut-être et ça c'est ce qu'il y a dans la direction de l'Est et dans la méditation de la direction de l'Est il y a vraiment ce tout petit enfant qui est toujours à l'intérieur de moi avec ses rêves avec sa vision avec sa mission de vie avec sa légende personnelle on pourrait presque dire et ça ça vient de l'Est et alors chez les Navarro c'est souvent symbolisé par un cheval noir parce que le cheval noir c'est toutes les potentialités en fait l'obscurité qui va être éclairée par le soleil ou parfois c'est aussi un cheval un cheval blanc souvent l'Est c'est la direction la couleur de l'Est c'est le blanc en tout cas pour les Apaches pour les Navarro mais les différentes cultures il y a différentes cultures différentes couleurs si vous allez en Mongolie ça va être d'autres couleurs si vous si vous reprenez la symbolique du tarot ça va être d'autres couleurs et je pense que ce qui est important c'est de trouver soi-même les propres symboles qui nous correspondent le mieux l'approprier voilà c'est ça tout à fait tout à fait et donc on part on passe en fait de l'Est vers le Sud dans un dans quelque chose de structuration d'organisation et de jeu aussi et en fait c'est vraiment par le jeu qu'on apprend qu'on se construit ou qu'on devrait se construire peut-être parce que finalement quand on est adulte on joue quand même beaucoup beaucoup moins voilà moi je sais que j'adore jouer avec les chevaux c'est un truc vraiment génial quand on arrive à instaurer une relation de jeu comme ça c'est trop génial en fait ne le faites pas si vous êtes débutant quand même ça peut ça peut être relativement explosif quand vous jouez avec les chevaux donc il faut vraiment être sûr de savoir faire respecter son espace personnel mais le jeu c'est trop génial et d'ailleurs dans ces traditions amérindiennes il y a beaucoup de choses qui passent par le jeu en fait il y a plein de jeux comme ça un peu sans que ni tête qui ressemble à rien voilà et en fait on apprend des choses super philosophiques en jouant et j'ai une amie qui a une école Montessori où elle est pédagogie Montessori c'est vraiment par le jeu donc petit à petit on va se structurer pour arriver dans la direction du sud et donc je t'en prie il y a une histoire que tu racontes une tradition qui rejoint le jeu et la joie pour le petit enfant tu veux tu veux expliquer cette ouais ouais je peux en parler mais chez les Navarro en fait il y a une cérémonie traditionnelle du petit enfant la première fois qu'il rit en fait et donc si alors bon j'ai un ami qui a été faire ses courses dans un supermarché donc qui est anglais qui n'est pas Navarro du tout qui a été faire ses courses dans le supermarché et en fait avec son caddie il a je ne sais pas ce qu'il s'est passé enfin il a poussé le grand-père d'un petit garçon Navarro un grand-père Navarro qui a été sans pas fait dans toute une pile de boîtes de conserve la pile de boîtes de conserve s'est écroulée et le petit bébé quand il a vu ça il a ri aux éclats et la tradition chez les Navarro c'est que si vous faites rire un enfant le premier rire en fait que vous faites auprès d'un enfant il faut organiser une super grande fête avec toute la famille et c'est vous qui payez et donc le monsieur qui était un praticien traditionnel a été voir cet ami il lui a dit en fait vous avez fait rire mon petit-fils donc vous devez organiser la cérémonie une petite histoire assez rigolote mais qui s'est toujours pratiquée sur la réserve Navarro et puis c'est c'est un rituel assez sympa d'ailleurs le premier rire d'un bébé le premier rire du bébé célébrer la joie célébrer la joie et puis moi ça me fait chaud au cœur aussi parce que il y a même des Américains qui commencent à le faire maintenant ceux qui habitent sur la frontière avec la réserve Navarro ils trouvent que c'est sympa comme cérémonie et ils commencent à le faire alors les Navarro ils disent c'est colonisation inverse on commence à coloniser l'Amérique donc direction du sud on se construit par le jeu on se construit aussi par les erreurs on se construit par les obstacles on se construit par les résistances aussi on se construit aussi par les échecs on se construit par le savoir-faire et donc toute cette direction du sud avec les chevaux c'est vraiment l'apprentissage de comment est-ce que je bouge avec mon cheval et dans le livre je cite ma collègue et habille Claire Morin qui développe une équitation relationnelle et qu'Emmanuel tu connais bien aussi et donc Claire Morin parle avec sa structure cavalescence elle parle beaucoup de cette équitation où on est en relation avec le cheval et je crois vraiment que plutôt que d'apprendre des gestes techniques ou d'apprendre comment mettre un mort et tirer sur un mort vraiment apprendre comment est-ce qu'on bouge comment est-ce qu'on bouge avec un cheval et d'ailleurs c'est assez génial de voir comment les jeunes enfants apprennent à monter à cheval dans les cultures amérindiennes les cultures amérindiennes disons qu'ils ont un peu gardé leur tradition comme les Navarro ou les Apaches et il n'y a pas vraiment d'apprentissage de l'équitation vous pouvez donc les Navarro sont des éleveurs de moutons donc ils ont des campements d'élevage en fait ils sont semi-nomades ils vont aller de campement en campement avec un troupeau de moutons souvent des chevaux donc les chevaux font partie vraiment de la vie de la vie quotidienne à la ferme on pourrait dire au campement et les petits enfants ils commencent à grimper sur le cheval ils jouent enfin voilà et je me souviens lors d'un voyage comme ça que j'ai un ami Navarro qui avait amené sa fille qui devait avoir 6 ans je pense 5 ans 6 ans et donc il l'habille il l'habille sur un cheval un grand cheval et et voilà et puis bon moi j'étais quand même pas très très rassuré et donc en fait j'avais pris la bride du cheval et la petite fille elle m'a dit mais tu sais tu as pas besoin de guider le cheval moi je sais le guider moi-même et 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 c'est vrai elle savait très bien monter à cheval à 6 ans elle guidait elle guidait le cheval elle faisait les transitions elle elle montait pas mal du tout voilà avec une bonne assiette un tout petit bout de chou de 5-6 ans donc voilà c'est c'est pour ça aussi que à à à à à 25-30 ans à l'époque il y a il y a un siècle les Apaches les Comanchi les Navarro étaient des cavaliers exceptionnels exceptionnels ils étaient sans doute bien 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 meilleurs que les que les Espagnols en termes d'équitation et 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 beaucoup d'Amérindiens que j'ai rencontré encore aujourd'hui sont des cavaliers vraiment hors pair quoi vraiment mais exceptionnels exceptionnels dans la l'assiette l'impulsion le geste juste et voilà et je pense que l'apprentissage de l'équitation ça pourrait ça devrait enfin en tout cas ça pourrait être un jeu ça pourrait être une découverte en fait et et ce serait assez ce serait assez génial il n'y aurait pas forcément plus d'accidents en fait et voilà donc direction du sud un petit peu les apprentissages les apprentissages et le jeu toute cette période de l'enfance de la construction donc du sud en fait on passe dans la direction de l'ouest et et la direction de l'ouest correspond à à la la communauté c'est un peu cette phrase des des Lakotas qui est devenue bien connue comme on dit ce qui veut dire pour toutes mes relations c'est la 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 traduction en réalité la traduction en Lakota j'ai en fait je travaille avec une personne Lakota de Lakota qui qui étudie les chevaux en fait une scientifique donc mitakuye en yassim ça veut dire pour tout mon peuple en réalité la traduction c'est voilà donc on a traduit toutes mes relations mais c'est tout mon peuple donc le peuple humain mais aussi le peuple le peuple animal les animaux les plantes les éléments enfin tout ce qui m'entoure toutes mes relations et ça c'est la direction de l'Ouest et donc juste avant ce webinaire je discutais donc avec cette cette personne Anishinabe avec qui on va travailler là en Ontario au Canada qui aide les communautés amérindiennes avec les chevaux qui travaillent sur le traumatisme et c'est pas toujours évident d'ailleurs parce que il y a eu vraiment un méga traumatisme vous imaginez enfin c'est carrément le génocide organisé qui continue d'ailleurs il y a des gens qui me disent oui mais c'est du passé pas du tout pas du tout pas du tout le génocide amérindien a quand même continu continue encore il y a toujours un grand racisme etc et donc ils ont une vie très compliquée et les chevaux les aident donc cette femme me disait que la thérapie avec les chevaux elle n'est efficace que s'il y a la communauté en fait et ça c'est vraiment un truc que j'ai appris en côtoyant des praticiens c'est que il n'y a que la communauté qui aide il n'y a que la communauté qui est vraiment guérisseuse et il n'y a que la communauté qui permet de savoir vraiment qui je suis et quelle place j'ai dans le troupeau et ça c'est la direction de l'Ouest quelle place est-ce que j'occupe dans le troupeau et je peux me poser la question dans la vie quelle place est-ce que j'occupe dans mon troupeau dans mon cercle de relations dans mon cercle de vie avec les animaux aussi avec les végétaux qui m'entourent quelle place est-ce que j'occupe là-dedans et on le fait souvent en pratique en stage quelle place est-ce que j'occupe dans le troupeau et franchement c'est un exercice assez génial à faire et donc ça correspond à la direction de l'Ouest et j'ai pas mal développé ça dans le livre sur disons comment est-ce qu'on peut entrer en relation avec la tribu on peut dire un peu globale que nous sommes tous en tant qu'êtres humains on peut dire que nous sommes tous dans une grande tribu et comment est-ce qu'on peut prendre conscience de ça ça c'est la direction de l'Ouest voilà et c'est vrai que dans cette communauté c'est une communauté qui est non prédatrice qui est plutôt aidante et là on a plutôt une actualité qui est un peu qui nous rappelle et c'est un peu triste que nous vivons dans des sociétés prédatrices et voilà où donc ce n'est pas la communauté qui prime mais ce sont les ressources qui priment et on est prêt à faire la guerre à envahir le pays voisin pour les ressources les ressources naturelles donc un apprentissage de la communauté non prédatrice et tout un enseignement vraiment que les chevaux peuvent nous apporter parce que ce sont des modèles extraordinaires de communautés non prédatrices voilà et puis donc pour terminer la direction du Nord où il y a cette dimension des ancêtres ceux qui m'ont précédé toute la partie invisible du monde et Linda Kohanov parle beaucoup des ancêtres chevaux avec tout cet aspect de ceux qui m'ont de l'invisible de la relation à l'invisible et on a tous de toute façon cette relation à l'invisible ne serait-ce que parce que toutes les nuits on entre dans l'invisible et on rêve toutes les nuits on est dans l'invisible et le matin on repasse dans le visible et donc il y a aussi par exemple cette notion de synchronicité on voulait parler un peu de ça et quand on est avec les chevaux je ne sais pas vous avez peut-être déjà vécu ces synchronicités incroyables avec le cheval vous pensez à quelque chose puis hop il y a votre cheval qui le fait ou voilà vraiment ces synchronicités qui sont super importantes pour apprendre à être présent avec les chevaux et voilà pour ces quatre directions est sud ouest et nord merci beaucoup Sylvain effectivement après tout est développé et puis on a vraiment la possibilité dans le livre de vivre ces moments par des conseils pratiques par des méditations par des réflexions qu'on peut mener donc voilà tu nous prends par la main et tu nous emmènes sur ce cercle de vie donc c'est un voyage passionnant à faire et puis on peut le faire aussi dans la réalité parce que tu as tu as parlé du voyage en Arizona mais au mois de juillet tu proposes dans les Cévennes au domaine de de Cantaca donc chez Claire Morin dont on a parlé d'expérimenter ce voyage en compagnie des chevaux voilà des 11 chevaux de Claire et c'est du 14 au 17 juillet c'est du 14 au 17 juillet tout à fait sur 4 jours et donc on a on a on a cette et on peut on peut vivre on peut vivre ce mandat là le faire le faire s'incarner le faire devenir réel le mettre en mouvement ce qui est totalement bluffant quand on fait ça et on on fait cet exercice chaque année maintenant et ça c'est que le le cheval en fait prend son rôle en tant que représentant de chaque direction c'est franchement c'est bluffant c'est assez incroyable avec des prises de conscience avec des enseignements avec des voilà des des visions d'une certaine manière on prend vraiment conscience de certaines choses dans les 4 directions depuis qui est-ce que j'étais quand j'étais un tout petit enfant quand je me suis construit dans mes relations et dans et par rapport à mes ancêtres et aux ancêtres cheveux et donc c'est quelque chose qu'on met en pratique qu'on va mettre en pratique dans ce stage donc près de l'île du 14 au 17 juillet prochain et si ça vous intéresse vous avez le tous les détails sur le site c'est équintessence.org je vous mettrai on vous mettra l'adresse dans le chat mais si ça vous dit d'aller plus loin beaucoup plus loin il va falloir prendre l'avion et venir nous rejoindre en Arizona d'abord sur le en fait cette année on va organiser un séjour avec l'association cheval communication autour des des chevaux sauvages et des sanctuaires pour les chevaux sauvages la protection des chevaux sauvages et donc dans un alors ça va être sur la quatrième semaine du mois de août entre le 21 et le 29 août à peu près plus ou moins un jour 21 et 29 août sur une dizaine de jours à peu près d'abord sur la côte ouest des Etats-Unis où on va visiter un sanctuaire pour les chevaux sauvages et il y a merci donc pour le lien du stage Emmanuel donc un sanctuaire pour les chevaux sauvages il y a donc ces initiatives de la part de plusieurs nations amérindiennes de protéger cet être sacré qu'est le cheval par des sanctuaires donc on va avoir l'honneur de visiter et expérimenter en direct de partager avec les chevaux sauvages et avec les enseignements des amérindiens ça ce sera donc grosso modo du 20 au 30 août de cette année aux Etats-Unis si vous voulez en savoir plus contactez-moi peut-être ou contactez Emmanuel par rapport à ce voyage il n'y a pas beaucoup de place il y a 6 personnes c'est vraiment un tout petit groupe pour découvrir donc les Etats-Unis et les cultures amérindiennes en immersion l'esprit du voyage je voudrais que tu dises deux mots sur l'esprit du voyage effectivement c'est autour des sanctuaires et la préservation des peuples chevaux tout comme eux ils ont cette intelligence relationnelle et émotionnelle en fait l'idée du voyage et du groupe qui sera créé aussi c'est que c'est d'être participatif et que chacun soit dans une belle présence dans tous les moments qui peuvent se présenter même les moments les plus inattendus c'est sûr c'est tout à fait ça et donc j'en profite aussi pour dire que s'il y a des questions on va prendre encore une petite dizaine de minutes pour répondre à vos éventuelles questions et peut-être si vous avez des questions posez-les dans le dans le le chat vous savez c'est la petite boîte qui a c'est en bas de votre écran il y a une petite une petite bulle c'est marqué discussion donc si vous cliquez là-dessus vous avez accès au chat pour poser des questions toutes les questions que vous pouvez avoir sur le livre et sur les activités dont on a un petit peu parlé et c'est vrai que bon c'est toute une méditation la la méditation des quatre directions avec les chevaux je pense vraiment qu'il faut prendre le temps de pratiquer ça et voilà je vous conseille vraiment si si vous si ça vous dit de de faire ce mandat-là avec les quatre directions avec les chevaux ou avec des véritables chevaux si vous avez l'occasion et d'explorer les quatre phases de transformation de soi voilà et alors le site internet pour ceux qui veulent nous rejoindre qui veulent nous rejoindre aux Etats-Unis c'est nativehorseproject.com donc Tania peut-on essayer la méditation avec les chevaux dans leur pré chevaux et un poney mais je n'ai pas de rondelonge d'accord oui on peut absolument méditer avec les chevaux et être en conscience avec les chevaux dans leur pré absolument oui absolument et ça arrive ce qui m'est arrivé une fois c'est que les chevaux en fait se sont se sont couchés se sont allongés au sol autour de moi et c'était presque une expérience de base pour moi que j'ai vécu il y a une vingtaine d'années et voilà je posais un peu cette question au peuple cheval est-ce que comment est-ce qu'il faut vous aborder et il y a trois chevaux qui sont venus et ils se sont couchés en fait ils sont couchés autour de moi alors je n'ai pas reçu le mail pour faire le mandala est-ce qu'il est sur votre site internet je pense que Valérie il est dans votre boîte spam le mail parce que je l'ai envoyé à toutes les personnes qui sont inscrites au zoom de ce soir donc si vous êtes inscrites au zoom normalement vous l'avez reçu vous l'avez dans votre boîte quelque part et sinon il y en a très gentiment qui l'a mis en pièce attachée dans le chat ah bah super merci beaucoup voilà et si jamais vous le trouvez pas envoyez-moi un petit message je vous le renverrai sans problème ok merci beaucoup pour le lien donc j'ai deux chevaux et un poney dans un hectare et demi comment matérialiser les quatre directions on peut matérialiser les quatre directions par mon intention ça fonctionne très très bien avec les chevaux et si on est dans un espace ouvert on peut tout à fait comment dire s'orienter vers les quatre directions vers les quatre phases de la vie uniquement avec mon orientation je peux utiliser un 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 marquage au niveau de la si c'est un rond de longe au niveau de la clôture bon il y a des gens qui mettent des pierres moi je vous conseille pas trop de mettre des pierres dans le dans le disons dans le dans un dans un terrain où il y a des chevaux voilà c'est pas forcément l'idéal mais vous pouvez mettre des marques au sol par contre vous pouvez dessiner au sol s'il y a du sable au sol c'est tout à fait possible il y a une autre manière pour matérialiser les directions c'est de prendre des repères en fait vous prenez des repères par rapport à à l'horizon et j'ai la chance d'habiter tout près de mes chevaux et donc en fait quand je quand je vais les voir le matin je vois le soleil derrière derrière un rideau d'arbre et donc ça c'est mon repère pour l'est et puis à midi je vois le soleil qui vous voyez qui éclaire selon tel angle et puis c'est ma direction sud et etc voilà et et donc on peut matérialiser les quatre directions de cette manière là c'est pas forcé de mettre un petit symbole de cheval et voilà je n'ai pas eu le même non plus une photo de mes chevaux dans les quatre directions ah super ah super Cécile qui nous demande est-ce qu'on peut pratiquer avec des ânes avec la même présence et bien écoute Cécile oui largement même largement et là je reviens des sévènes le week-end passé où nous avons travaillé avec un charmant âne avec très grandes oreilles et on peut faire exactement le même travail qu'avec un cheval largement avec la même présence les ânes sont des animaux qui ont une grande grande présence ils sont presque plus plus centrés et plus comment dire plus plus focalisés que les chevaux encore on peut absolument travailler avec des ânes ou des mulets d'ailleurs tout à fait on peut absolument c'est alors nous avons aussi une boussole sur les androïdes oui il y a aussi une boussole sur votre téléphone carrément mais en principe si vous êtes en France le soleil se lève à l'est en principe mais sinon sinon c'est vrai que vous pouvez utiliser votre boussole pour marquer les directions tout à fait voilà mulet et Anne sont souvent des hypersensibles oui oui ils sont des animaux vraiment super intéressants super intéressants quand j'ai eu la chance d'organiser des ateliers près de Window Rock chez un traditionnel Navarro qui avait ses chevaux en liberté d'ailleurs les chevaux n'avaient pas d'enclos ils venaient tous les 2-3 jours pour manger un peu de foin et il y avait une mule et en fait c'est la mule qui dirigeait le troupeau c'est un troupeau de chevaux sauvages la mule était vraiment leader par rapport à tout le troupeau elle était très attentive très attentionnée très sensible donc oui les mulets les ânes oui absolument absolument voilà et donc Anne que je connais bien avec son chouette mulet que j'ai vu cet après-midi qui est en pleine forme d'ailleurs voilà alors si vous n'avez pas d'autres questions habituellement on ne dépasse pas trop une heure une heure et quart pour ces webinaires voilà donc s'il n'y a pas d'autres questions Emmanuel peut-être que je suis en train de mettre le mandala dans la ah super ouais super j'espère que ça va ouais ouais ça peut paraître un peu théorique comme ça mais quand franchement quand vous le faites avec les chevaux c'est 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 trop c'est trop trop beau et ça peut être très très fort aussi c'est vraiment une expérience qui nous qui nous prend intérieurement qui nous traverse intérieurement et moi ce qui m'a le plus bluffé c'est les chevaux qui prennent carrément leur rôle de cheval du nord de cheval du sud c'est vraiment incroyable incroyable comme si le cheval il comprenait et je pense qu'il le comprend d'ailleurs et voilà on l'a vu c'était spectaculaire chez Claire avec effectivement le poulain chacun prenait un rôle différent soit qui correspondait à leur âge ou à leur sexe soit pas du tout ils prenaient ils s'appropriaient le rôle de la direction c'est vraiment surprenant voilà en tout cas merci beaucoup Emmanuel pour ta présence c'était un plaisir Sylvain encore de t'écouter plaisir partagé à très bientôt et bonne lecture à tous voilà voilà puis merci à tous nos participants pour ce webinaire et donc quelqu'un demandait s'il y aura un replay oui il y a un replay gratuit il suffit de vous inscrire comme membre du site et vous aurez accès au replay voilà merci les amis merci Emmanuel à bientôt à bientôt à bientôt bonne soirée à vous à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?